Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On va les prendre. On a l'ego, on a ici la force et on a la submersion. On nous parle d'une situation, vous voyez, pour certains où... Ici, on sent qu'il y a une personne avec laquelle, bon, on ne peut pas parler. Une personne, entre guillemets, tu vois, qu'il faut beaucoup sur la défensive. Une personne qui, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon, tu vois, de vouloir avancer. C'est la personne, en réalité, vous voyez, avec laquelle, ben, voilà, peut-être, voilà, on s'est un peu éloigné. On a dit, bon, on va se ranger dans un coin parce que c'est la personne, j'ai envie de dire, qu'on n'arrive pas à comprendre ou la personne avec laquelle, bon, il est difficile d'avancer. Mais, je ne vais pas te mentir, en ce moment, on nous parle d'une personne qui se remet en question. Donc, ça veut dire que dans ta façon d'avancer, de fonctionner, dans ta façon de vivre, hein, du moment, tu es en train de montrer à une personne que si on ne peut pas fonctionner tous les deux, si on ne peut pas se comprendre, moi, je continue, tu vois, à faire mon chemin. Ça peut être un ami, une personne de la famille, une personne au niveau sentimental, peut-être même, j'ai envie de dire, un enfant. Et c'est la personne qui, non, ce n'est pas vraiment, tu vois, ce que je veux. Ouais. On a une personne qui va venir vous présenter des excuses. Une personne qui est un peu gênée, vous voyez, d'un comportement qu'il ou elle a pu avoir avec vous. Je, j'ai été, j'ai été un peu, je ne sais pas, j'étais un peu superficielle, j'ai menti, je me suis cachée. Enfin, on est une personne qui a été beaucoup, vous voyez, dans les cachoteries. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Toi-même, attends, on va regarder ça. Mais on nous parle, tu vois, d'une situation, en plus, pour moi, d'une personne qui, aujourd'hui, je l'ai mauvaise, en fait. Tu sais, je l'ai mauvaise. Je me disais, on nous parle de karma, donc, je me disais, en réalité, qu'avec toi, j'aurais pu tout le temps avancer, que tu aurais pu pardonner, tu vois, certains de mes comportements, que tu aurais pu mettre, ou en tout cas comprendre que je passais une période pas très positive, et que c'est pour ça que j'étais désagréable, et que c'est pour ça, tu vois, que je suis restée dans mon coin. Mais je me dis, peut-être, tu me laissais juste un peu de temps, tu vois, histoire que je puisse redescendre, histoire que je puisse me refaire, histoire que je puisse, tu vois, me sentir un peu mieux. Et puis là, je réalise que, non, 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 tu n'en as que faire de moi, en fait, parce que tu es en train de continuer ta route. Tu fais un bout de chemin, j'ai envie de dire, comme si de rien n'était. On a une personne, vous voyez, qui, tu vois, je te voyais comme une personne tellement empathique, je te voyais comme une personne tellement bienveillante, tellement dans l'amour, tellement, j'ai envie de dire, compréhensive, que quand je te vois, j'ai envie de dire, t'éloigner de moi, enfin, j'ai l'impression, tu vois, de ne pas te connaître. J'ai l'impression, en réalité, que peut-être je me suis perdue, peut-être, peut-être je me suis trompée, tu vois, sur ton compte. Mais, tu sais, on est une personne qui a un peu de difficulté à se dire, tout simplement, bon, écoute, j'ai eu tort, moi-même. Tu vois, j'ai eu tort, j'ai passé, j'ai envie de dire, une période, c'était du n'importe quoi, j'ai été accessible. Martine, veux-tu accepter mes excuses ou je suis sincèrement désolée ? Moi, je te dis les choses, tu vois, comme elles sont. Mais, moi aussi, c'est toi, tu n'as pas compris. J'ai envie de te dire à quel point c'était difficile, en fait. On a une personne qui s'est contentée, vous voyez, de s'isoler, qui s'est contentée, vous voyez, de tourner le dos, qui s'est contentée, entre guillemets, vous voyez, de, voilà, je m'isole, toi-même, reste dans ton coin. C'est la personne qui, limite, tu pouvais essayer de communiquer avec elle, mais la personne ne te répond pas. Tu essaies, tu vois, de venir en sa direction et de faire, de mettre des choses en place, tu vois, pour que cette personne puisse se sentir bien. Limite, elle s'en fiche, tu vois, de tes actions ou de tes mots. En fait, on a une personne qui, dans son comportement, a pu te laisser croire ou entendre que tu n'avais aucune utilité ou éventuellement qu'il ou elle n'avait pas forcément besoin de toi, entre guillemets, tu vois, pour vivre. Et puis, peut-être que même sans toi, tu vois, je peux être mieux parce que tu veux tout le temps savoir ce qui m'arrive, tu veux tout le temps, tu vois, me poser des questions, tu veux tout le temps, tu sais, on a une personne qui passait, tu vois, une période un peu compliquée, que ce soit un homme comme on voit ici ou que ce soit une femme, une personne qui traversait une période compliquée, une personne qui prend conscience du fait que ce n'est pas comme ça dans la vie, ouais. Parce que là, on a la personne qui se prend, tu vois, le karma en pleine face, on nous dit. Donc, ça veut dire que là, petit à petit, je redescends et quand je redescends, je réalise en réalité que tu n'es pas là et tu étais la seule personne, entre guillemets, j'ai envie de dire, à encore être à mes côtés. Tu n'es pas là alors que tu étais la seule personne, entre guillemets, à me soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, c'est ce qui lui permet, tu vois, à cette personne de prendre conscience, j'ai envie de dire, du fait qu'elle a totalement, tu vois, mal agi avec toi et puis qu'il y a des façons, tu vois, de parler ou de traiter, entre guillemets, tu vois, les personnes qu'on aime réellement. Et je ne vais pas te mentir, voir ça ou prendre conscience de ça, tu vois, c'est quelque chose qui lui fait extrêmement mal puisque je ne me suis jamais dit, tu vois, mais pas une seule fois, pas une seule fois et je te le dis sincèrement, ce n'est pas une personne qui s'est dit, un jour, un jour, Martine va partir, Martine, Martine, c'est une personne noyale, Martine, c'est une personne, entre guillemets, avec qui je sais que je peux faire, tu vois, un vrai bout de chemin. Martine, c'est une personne sur laquelle je peux compter. Martine, c'est ma best, tu vois. Martine ne va pas me tourner le dos parce que je suis accessible, parce que j'ai mal parlé, parce que je me suis isolée, tu vois, pendant un certain temps et la personne, elle réalise en réalité que... Peut-être Martine, tu vois, elle est loyale et fidèle. Peut-être que Martine, en réalité, tu vois, c'est le genre de personne qui peut être là, comme dans les bons, comme dans les mauvais moments, mais Martine, c'est aussi une personne, j'ai envie de te dire, qui a des émotions, c'est une personne qui peut être peut-être... Alors, on parle d'élévation, donc ça veut dire niveau prise de conscience, niveau sagesse, on va dire ça. T'es une personne de sagesse, donc oui, éventuellement, il y a pas mal de choses que tu peux comprendre et des situations sur lesquelles tu peux prendre du recul ou tu peux aller regarder ça, tu vois, d'un peu plus haut, histoire, tu vois, de... voilà, quoi, de ne pas entrer dans des... de ne pas te mettre, tu vois, dans des situations bizarres et les personnes autour de toi, mais... mais que tu as quand même, tu vois, des sentiments et des émotions et si on te fait honte, bon, en réalité, tu auras honte, tu vois, comme tout être humain. Si, j'ai envie de dire, on te ghost, ben, tu te sentiras ghosté, j'ai envie de dire, comme tous les êtres humains, que si, éventuellement, ben, tu vois qu'il n'y a pas d'espoir, ou qu'il n'y a plus d'espoir avec une personne, ben, écoute, tu ne vas pas t'agripper, tu vois, à l'autre et on a l'impression que c'est une personne qui ne comprend que maintenant. Tu sais, c'est comme la personne, en réalité, qui te voit tellement fort, je te vois tellement fort, je te vois tellement comme une personne balèze, comme une personne dans l'amour, comme une personne, entre guillemets, tu comprends tellement les autres et tu arrives à voir les choses, tu vois, avec une espèce, tu vois, de clarté, ça veut dire que tu arrivais à lire en cette personne, j'ai envie de te dire, c'était, c'était au millimètre près, tu vois, tu arrives à lire en l'autre et donc je me suis dit aussi que tu allais comprendre, donc ça veut dire que c'est une personne qui tellement t'a cherché, tu vois, à la comprendre et moi je ne te blâme pas, tu vois, pour ça, peut-être j'aurais fait pareil, tu vois, tellement tu la comprenais bien, tellement, j'ai envie de dire, tu voyais clair dans son jeu, c'est une personne, j'ai envie de dire, qui a fini par ne plus faire d'effort, tu vois, comme Martine, elle est là, Martine, elle comprend quand je suis mal, ça veut dire que je peux me permettre de parler mal, elle comprendra que c'est parce que j'étais énervée, entre guillemets, tu vois, que j'ai parlé mal. Comme éventuellement, voilà, j'ai passé une sale journée, elle sait que c'est parce que j'ai passé ou elle comprend, alors peut-être aussi, vous voyez, pour certains, vous avez, j'ai envie de dire, une dose de clairvoyance sur vous aussi, qui fait, vous voyez, que vous avez cette capacité à deviner, à ressentir, à comprendre aussi, tu vois, quand l'autre n'était pas dans son assiette, ça veut dire qu'il y avait quand même une espèce de proximité et puis un espèce de lien très fort entre vous, parce que quand on n'est pas connecté avec une personne, il peut se passer ce qu'on veut dans sa vie, tu vois, ce qui se passe dans sa vie, tout court, tu vois, il faut, ça ne veut pas te toucher, peut-être même tu ne vas pas recevoir de message ou de synchronicité concernant, tu vois, la vie de l'autre, bon, ça même on laisse sur le bas-côté, mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où je sais que tu comprends, je sais que tu devines, je sais que tu es en capacité, en réalité, tu vois, de mettre toutes ces choses en lumière, donc je ne prends pas le temps de communiquer, je ne fais pas d'effort, pour moi, la relation, elle durera toujours, je ne prends pas le temps, tu vois, de te demander comment tu vas, je ne prends pas le temps de me poser, de me demander si ça te demande énormément d'énergie que de me supporter, que de faire des choses pour moi, je ne me demande pas, en réalité, si mon comportement peut te faire du mal, puisque toi, tu es Martine, et toi, tu es le genre de personne, tu tombes et tu te relèves, en fait, c'est une personne, entre guillemets, qui vous a totalement négligé, et on parle d'une personne, tu vois, qui est en train d'en prendre conscience, là, maintenant, tout de suite, là, je prends conscience du fait que je t'ai négligé, là, je prends conscience du fait que, peut-être, on avait dit, on n'allait pas avancer vite, et qu'on n'allait pas faire des choses, et puis, peut-être que j'ai dit aussi, que voilà, je me sentais encore instable, et que je n'étais pas encore prêt ou prête, tu vois, à construire quelque chose, en fait, on a une personne, vous voyez, qui, je te vois tellement balèze, et je me vois, je n'aime pas ce mot-là, mais on va le dire, tu vois, pour bien imager le truc, et je me sens tellement faible, ou je me sens tellement fragile, que je me dis, Martine, elle peut tout encaisser, et moi, elle est obligée, tu vois, entre guillemets, de prendre soin de moi, puisqu'elle sait, je ne suis pas bien, tu vois, elle sait, en réalité, que j'ai des problèmes, elle sait, en réalité, que je traverse, tu vois, des moments compliqués, sans forcément réaliser que son comportement te faisait vivre, tu vois, des moments compliqués, que son comportement, en réalité, tu vois, pouvait énormément te faire souffrir, que dans certaines situations, tu as pu t'éloigner, tu vois, de tes enfants, alors pour certains, peut-être, voilà, je dois faire des trucs avec les enfants, ben non, je laisse, je vais passer du temps avec toi, en fait, on a l'impression que vous vous êtes sacrifiés, tu vois, dans la situation, et je ne vais pas te mentir, cette coupure-là, tu vois, elle est hyper positive pour l'autre, peut-être même pour toi aussi, tu retrouves ton énergie, tu vis ta vie tranquillement, peut-être même tu te sens bien, tu vois, sans l'autre, mais c'est bon aussi, tu vois, c'est quelque chose de positif pour l'autre, puisque c'est la personne qui réalise que c'est vrai, tu t'as laissé la dernière fois tes enfants, j'ai envie de dire, partir en vacances sans toi, pour que tu puisses passer du temps avec moi, donc ça me fait, pfff, Martine a mémé quand même, c'est vrai, la dernière fois, tu n'étais pas totalement guérie, tu étais encore malade, mais tu es quand même venue, et tu as quand même fait des choses pour moi, en fait, on a l'impression que tellement tu faisais, ou tellement tu étais là, ou tellement tu l'as aidé, tellement, j'ai envie de dire, tu mettais des choses en place, pour que l'autre puisse se sentir bien, parce que la personne a oublié, en réalité, de te regarder comme une personne, tu vois, c'est limite, tu te voyais comme Martine, super héros, voilà, super héros, avec Martine, on ne peut pas tomber, avec Martine, il ne peut rien nous arriver, et puis là, en réalisant, en réalité, tu t'en es, tu es parti, j'ai envie de dire, tu vois, on va essayer de parler français, tu es parti, en réalité, tu vois, sur la pointe des pieds, sans rien dire, là, je me dis, j'ai complètement négligé, je n'ai pas vu qui j'avais en face de moi, je n'ai pas pris conscience, en réalité, de ce que ça pouvait demander, en fait, ton silence fait du bruit, le fait, j'ai envie de dire, de ne pas t'entendre, le fait de ne pas savoir ce que tu fais, le fait, j'ai envie de dire, de ne pas comprendre aussi, pourquoi tu n'as pas montré ton ras-le-bol, pourquoi tu n'as pas tapé, j'ai envie de dire, du pied, ou tu n'as pas tapé du poing sur la table, pour montrer que, je vais m'en aller à Martin Michel, bon, Francis, je vais m'en aller seulement, tu vois, la personne n'a pas pris conscience du fait que tu étais arrivé à un stade où, voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et aujourd'hui, on a une personne, vous voyez, de qui vous êtes à bonne distance, une personne, j'ai envie de dire, qui est aussi à bonne distance, tu vois, de sa famille et de ses proches, et une personne qui est en train d'ouvrir les yeux, j'ai envie de dire, de manière un peu violente, vous voyez, sur son comportement, sur le pourquoi, éventuellement, tout le monde s'éloigne de lui ou d'elle, parce qu'on ne va pas mentir, c'est tout le monde qui s'éloigne, tu vois, de cette personne-ci, d'accord, de cette personne, j'ai envie de dire, que tu as fréquenté, c'est la famille qui s'éloigne, peut-être même les enfants s'éloignent, peut-être en réalité, tu vois, ben, voilà, toi-même, tu t'éloignes, donc ça lui rajoute, tu vois, encore une couche, c'est quelque chose qui fait que, ben oui, je finis par prendre conscience du fait que je suis un peu immature, tu vois, sur les bords, je prends conscience du fait que, peut-être, voilà, j'ai cru que j'étais le centre du monde, alors que, non, 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 il n'y a zéro centre du monde là, tu vois, c'est, j'ai envie en réalité qu'on réduise la distance, j'ai envie qu'on puisse se parler, j'ai envie qu'on puisse discuter, mais, on a l'impression que vous avez tout arrêté, on a l'impression que c'était tout le temps toi qui parlait, tout le temps toi qui faisait, tout le temps toi qui sacrifiait, tout le temps toi qui prenait sur toi, et puis, et puis l'autre c'est, non, tu comprends, je ne suis pas bien, non, tu comprends, je garde mes distances, parce que je suis dans une position, non, enfin, toi tu n'as jamais de problème, et puis l'autre a toujours des problèmes, sans forcément réaliser que, nous-mêmes on est à deux, tu vois, je fais aussi des fois de façon pour rester debout pour toi, puisque on est en relation aussi, tu tombes, il faut l'un des deux, tu vois, que l'un des deux soit sur ses appuis, mais ça c'est un aspect, tu vois, de la relation que l'autre ne voyait pas, c'est la personne qui se disait, mais toi tu es tout le temps debout, sans forcément se demander, est-ce que le soir quand tu vas dormir, tu doutes, est-ce que quand tu es malade, ben écoute, ça t'agace comme tous les êtres humains, tu vois, d'être malade, ton écoute, t'as mal à la tête, t'as froid, t'as chaud en même temps, est-ce que ça te demande énormément d'énergie, tu vois, ou est-ce que ça a pu te faire mal au cœur aussi, tu vois, de ne pas partir en vacances avec certains membres de ta famille, à tes enfants, comme on voyait tout à l'heure, tout simplement pour rester avec lui ou avec elle, en fait, il y a une personne qui ne voyait pas jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, à quel point, ben, tu pouvais te sacrifier, peut-être pour ses beaux yeux, mais pour moi, c'est juste parce que tu lui portais, tu vois, énormément d'amour, et juste parce que tu es le genre de personne, en réalité, qui, si je sais que t'as besoin de moi, je suis là, par contre, si je sais, en réalité, que t'as pas besoin de moi, ben, voilà, je serai encore là, mais peut-être pas forcément impliquée, tu vois, de la même façon, et on a une personne, tu vois, à qui tu manques aujourd'hui, puisque c'est la personne qui prend conscience du fait que, peut-être que tu as décidé, tu vois, de te donner plus que tu allais lui donner dorénavant, si c'est la personne qui prend conscience du fait que, ton silence, tu vois, n'est pas bon signe, et que le fait, j'ai envie de dire, que tu t'estompes, et que tu tournes le dos, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, parce que tu en as envie, c'est tout simplement parce que, des fois, ben, tu donnes tellement que, que t'as juste envie, tu vois, de te retrouver face à ta propre personne, puisque, si toi, t'es tout le temps en crise, et que moi, je dois tout le temps pallier, tu vois, à ton manque de motivation, à ton manque de sourire, à ton manque, tu vois, en vrai, moi-même, vaut mieux que je reste seule, et puis je me motive seule, et puis je m'apporte du sourire, de la joie, et puis du bonheur seule, puisque, si c'est comme ça, ça vaut pas le coup, en fait, tu sais, c'est violent. Une personne qui, en ce moment, tu vois, a une prise de conscience hyper violente, une personne, entre guillemets, la crise importante, comme on y montre, c'est, une personne qui n'en peut plus, ouais, une personne, en réalité, qui, je n'aurais jamais imaginé que tu aurais décidé, ou tu aurais osé, peut-être même, tu vois, prendre de la distance avec moi un jour, ou commencer à fonctionner, à agir différemment avec moi, ça, c'est le genre de, c'est difficile, tu vois, c'est difficile, tu vois, encaisser, je veux pas te mentir, on a une personne qui, c'est toutes les larmes de son corps, je te dis ça sincèrement, on n'a pas, là, on n'a pas de carte qui dit toutes les larmes de son corps, mais, mais c'est vraiment ça, je prends conscience du fait que, je dois me faire pardonner, mais que je dois aussi pardonner à ma propre personne, tu vois, d'avoir été aussi ingrat, ou aussi ingrate, tu vois, avec les personnes autour de moi, puisque, toi, tu passes ton temps à donner, moi, je te donne jamais rien, tu vois, même pas un sourire, même pas un encouragement, même pas, rien du tout, avare en tout, tu vois, c'est ça, et prendre conscience du fait que tu es avare en tout, et que, t'as une personne en face de toi qui te donne tout, mais ça en condition, c'est violent, t'as ta même honte en réalité, tu vois, d'être aimée par cette personne, ben, c'est ce que tu fais ressentir à l'autre, la personne a honte, tu vois, d'être aimée par toi, puisque la personne prend conscience du fait que, comme si tu dois donner, tu vas donner, je te donne de mon temps, je te donne de l'énergie, je te donne du soutien, je te donne de l'âme, je te donne tout ce que j'ai, tu vois, ouais, quand tu aimes, tu es comme ça, et ben, ben, on a honte d'être aimée par des personnes comme toi, quand on prend conscience, tu vois, du fait qu'on ait des personnes un peu ingrates, je te dis ça juste comme ça, après, tu verras ce que tu en feras, mais, en attendant moi-même, je te souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, puis, je te dis à la prochaine.